... Ma mère m'a donné cette maison que j'ai à Ramatuel il y a 35 ans. Alors oui, j'y étais toujours et quand j'ai amené Gérard, il a eu un coup de foudre. Ramatuel pour moi d'abord c'est Gérard Philippe. Je suis déjà venu avant le festival de Ramatuel, longtemps avant, souvent sur la tombe de Gérard Philippe que j'admirais énormément. Et Gérard Philippe avait une aura telle qu'un jour j'ai fondu en larmes seulement sur un gros plan de Gérard Philippe dans la chartreuse de Parme alors que c'était au début du film et que ce n'était pas une scène émouvante. Mais il avait une émotion qui se dégageait de lui. Un romantiste comme vous disiez tout à l'heure. Vraiment, j'étais un amoureux du talent de Gérard Philippe. Pour la clôture du festival, le 13 août prochain, Jean Marais met en scène et interprète Bacchus de Jean Cocteau. À 74 ans, Marais a toujours la même fougue et le sens de la perfection. Les décors et les costumes sont de lui. L'homme par qui toutes ses énergies se conjuguent, Jean-Claude Briali. Nous sommes un enfant qui pousse, il a 3 ans, il marche tout seul, grâce aux sponsors. Et puis la récompense, c'est quand les grands acteurs, des grandes actrices, des jeunes, viennent ici. Et quand ils sont ici, ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'il y a quelque chose de magique, quelque chose qui a un charme extraordinaire. Et que de passer de Philippe Cobert à Blais-Candrard ou de Pontmarché à Molière et de Molière à Jean Cocteau, ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde. Un monde amoureux des beaux textes, tout comme l'était Gérard Philippe. Sous-titrage ST' 501